Niveau 33 Le centre commercial infini Difficulté de survie classe 2 Non sûr, sécurisé, faible nombre d'entités Le niveau 33 est le 34ème niveau des backrooms Description Le niveau 33 semble être un centre commercial vide La plupart des magasins sont détenus par de grandes entreprises du monde réel mais ont habituellement peu de produits en stock ou sont complètement vides Quelques magasins sont fermés par un portail qui ne peut être ouvert par aucun moyen connu pour le moment La majorité du temps, les restaurants seront vides mais il est possible que vous tombiez sur un restaurant ou un magasin complètement rempli A votre entrée dans le niveau, il y a très peu de chances que vous rencontriez un hound, un dollar, des death rats voire même un skin stealer mais à mesure que vous parcourez les magasins au plus vos chances de croiser ces entités ainsi que de nouvelles augmentent Le centre commercial s'usera progressivement au fur et à mesure que vous avancerez L'eau commencera à noyer le niveau les lumières commenceront à clignoter jusqu'à ne plus s'allumer et les effets sur votre santé mentale seront de plus en plus violents au fur et à mesure que le centre commercial commencera à avoir de la moisissure que des plantes pousseront dessus et que le métal commencera à se corroder Bases, avant-postes et communautés Il n'existe aucune base, avant-postes ou communautés connues à ce niveau L'état de corrosion Lorsque vous entrez, les murs seront totalement propres ainsi que le sol carrelé Ce dernier sera complètement sec Les lumières ne clignotent jamais et les hounds de l'heure seront très rares à rencontrer L'état de corrosion s'activera après une avancée de 80 km causant l'apparition de moisissures sur les murs ainsi que de la disparition de quelques carreaux sur le sol Les lumières clignotent de façon très occasionnelle toutes les quelques heures et vous commencerez à vous sentir mal à l'aise et d'avoir la sensation d'être constamment observé à cause de cet effet Durant l'état de corrosion, des hallucinations auditives occasionnelles sont possibles De plus en plus de death rat commenceront à arpenter les sols humides et les smilers peuvent maintenant être aperçus dans les zones sombres A 160 km, des parties du papier plein sur les murs apparaîtront déchirées La moisissure peut couvrir de larges parties des murs L'herbe commencera à pousser dans les fissures dans les parties sèches du sol L'eau montera jusqu'à 5 cm au-dessus de ce dernier Les lumières commenceront à clignoter à quelques minutes d'intervalle ce qui donne mal à la tête Vous ressentirez de la pardoïa même dans les abrissures Les hallucinations auditives deviendront courantes et bien que significativement moins présentes que ces dernières des hallucinations visuelles seront possibles ainsi que la possibilité de repérer une amnitica A 320 km, tout papier plein sur les murs sera totalement arraché La moisissure couvrira les murs de la mousse sera suspendue au plafond Le niveau d'eau atteindra maintenant les 60 cm au-dessus du sol Les lumières clignoteront constamment et pourront s'éteindre pendant une durée allant jusqu'à plusieurs minutes Les effets sur l'esprit humain seront équivalents à ceux du niveau 6 en vous rendant fou plus ou moins rapidement selon votre personnalité vous menant parfois au suicide Les hallucinations auditives et visuelles deviendront courantes et il y a une très faible chance que celles-ci vous blessent physiquement Les entités tout particulièrement les anitica, les destrates ou les smilers deviendront très fréquentes à cette distance A 480 km, les murs seront déchirés et endommagés comme s'ils avaient subi l'explosion d'une bombe Il y aura des herbes qui pousseront jusqu'à 1m82 et le niveau de l'eau sera aux environs de 1m50 Les lumières seront éteintes mais clignoteront toutes les quelques heures Les hallucinations essaieront de vous faire tomber dans des pièges mortels comme être tués par les entités A 800 km, le carrelage et les lumières seront inexistants mais il y aura des feux provenant du sol Si vous arrivez jusque là, soyez prudent car les hallucinations essaieront très probablement de vous blesser physiquement Les entités n'attendent que de vous voir regarder le plafond A 1200 km, les murs ressemblent à des tuyaux Si vous regardez ailleurs que devant vous, il y aura des entités ou un monstre Les hallucinations ne sont plus des hallucinations Le feu et l'eau sortent du sol et il y a du lierre partout Plus tard, un individu inconnu aurait, d'après les témoignages, parcouru 1600 km A cette distance, il a décrit d'azote comme des herbes du long cœur de 7m Des villes noires remplaçant les murs avec occasionnellement un tuyau corrodé et détruit Ainsi qu'un intérieur qui n'était qu'un simple chaos indescriptible Il a ensuite été pourchassé par un groupe d'environ 200 entités extrêmement agressives Il a recommandé de ne pas aller plus loin Mais des tentatives d'exploration encore plus lointaines sont en cours Entrée et sortie Les seules entrées connues sont par un centre commercial ou une galerie marchande dans le niveau 11 Ou en montant les escaliers du niveau 22 Si vous êtes entré depuis le niveau 11, repassez par les portes par lesquelles vous êtes entré Si vous veniez du niveau 22, redescendez les escaliers derrière vous Vous pouvez aussi aller au niveau 45 en franchissant l'entrée d'un bureau Merci d'avoir écouté cette cartographie des backrooms Fin du report